je suis allé dans votre boutique derrière Stan oui parce que bon je vous ai parlé un peu de ma vie ce qui se passe dans ma vie oui donc en tant que j'ai décidé parce que je vois que ça ne va pas du tout dans ma vie j'ai l'impression que bon quelque chose ne va pas quoi oui et un jour j'ai décidé parce que chaque fois je vais là-bas pour acheter les choses savons s'acheter quoi quoi mais le jour là j'ai décidé de prendre bague Janta oui maintenant j'ai pris le bague j'ai pris le bague c'était un lundi j'ai pris c'était le mois passé j'ai pris le bague et j'ai fait tout ce que vous avez dit j'ai porté le bague un mardi soir vers 20h comme ça mais en portant le bague j'ai vu que ça devient en même temps noir oui j'ai eu peur je me suis dit pourquoi nos mamans et d'as dit si le bague est devenu noir ça veut dire vous êtes envoûté oui vous avez problème mais bon je suis inquiète je suis là je sais pas bon mais pourtant j'ai laissé le bague au doigt je n'ai pas enlevé bon six jours après j'ai j'ai eu nom de mes beaux frères et là c'est ma soeur qui me suit son mari et en tant j'avais une boutique et quand j'avais ouvri la boutique le type est venu on en train de causer il m'a dit on a déjà vu et mais comme moi quand j'ai eu laissé oui vas-y qu'ils ont déjà vu qu'ils ont déjà vu des risques qui ont failli après qu'ils ont déjà vu des risques qui ont failli après qu'ils ont déjà vu des risques qui ont failli moi je vais vous expliquer ça en français bon quand quand il a dit il a dit ça mais c'est des gens vous les aidez vous les aidez je ne suis pas avant quand les gens parlaient de sorcellerie moi je ne crois pas mais si le monsieur est mort le monsieur est mort parce qu'il est malade il est mort et un jour il s'est levé comme ça il est mort et je ne peux pas parler à personne j'ai gardé mon calme on a fait l'enterrement il y a deux semaines l'endemain de l'enterrement l'endemain c'était un vendredi je dormais après demi je faisais ma sieste et c'est comme ça c'est comme si dans mes rêves j'ai vu le monsieur est venu j'étais dans la maison je parlais avec sa fille aînée et le monsieur c'est que dans mon rêve je l'ai vu coro coro et il s'est fâché contre moi comme si c'est moi qui l'ai tué et il s'est fâché et il est debout il me regarde comme si tu m'as tué tu m'as tué et j'étais étonné mais j'ai menti à sa femme que j'ai rêvé j'ai vu ton mari il est fâché contre sa fille ok c'est ce que vous lui avez dit je ne sais pas oui je ne sais pas mais et les savons aussi depuis deux mois deux mois ou bien trois mois j'ai pris décision de commencer par laver avec saint michel savon saint michel avec savon sachet mais savon saint michel vous avez dit que tous les premiers les premiers du mois les premiers jeudi du mois les premiers jeudi du mois oui mais je n'arrive pas tout si depuis que j'ai ça fait la troisième fois maintenant je n'arrive pas à l'utiliser ça les jeudi j'ai oublié quoi j'ai oublié c'est ça d'accord j'utilise un mardi 20 mai les jeudi je n'arrive pas ou bien il y a quelque chose quoi et j'oublie mais le ventredi passé le jeu le premier ventredi passé je suis allé acheter savon chez la dame et je me suis dit le jour là je vais faire tout possible j'ai dit 20h et 20h j'étais occupé et quelque chose s'est passé rapidement j'ai oublié et je me suis dit bon à 23h je vais laver avec ça à 23h maintenant c'est en ce temps que je vais encore oublier il sonnait déjà 23h et en tout cas aujourd'hui je vais laver avec ce savon et je me suis lavé avec le savon maintenant le matin c'est comme si il y avait un poids sur moi je n'arrive pas à porter c'est ce que c'est ce que miss andrea a eu la fois dernière ça c'est mais depuis 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 quand j'ai commencé par utiliser savon j'ai fait des repartements pour la vie avec le savon pour voir et c'est là j'ai allô oui je vous écoute et le vendredi j'ai utilisé ça bon et j'ai vu que maintenant ça va je suis libéré bon je suis un peu bon c'était un peu ça ok d'accord merci beaucoup pour le témoignage pour l'amour de monsieur j'ai peur déjà je profite pour dire à tous ceux qui nous écoutent que c'est ce qu'on appelle la bague janta ça c'est ça que j'ai au doigt c'est ça la bague janta et c'est ça qui est ici c'est ce qu'elle a acheté ça d'accord et c'est accompagné d'une poudre quand vous portez cette bague on vous attaque la personne si elle ne s'est pas fait va prendre un coup et c'est ça et c'est ce que votre beau-frère a eu ça mais qui vous attaque tout le temps oui ce dernier vous attaque tout le temps parce que lui moi je ne savais pas comment vous ne devez pas savoir celui qui vient chez vous vous dites qu'ils ont vu déjà les riches dans ce pays comment vous ne pouvez pas savoir que celui-là vous attaque oui c'est un jaloux mais d'ailleurs c'est pas c'est pas fini avant que avant que tout va finir dans ma vie et c'est c'est que c'est c'est dans un an il y a deux et trois quatre ans comme ça j'avais boutique je vendais tout 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 d'hiver les sacs de maïs tout allait bien avant avec moi mais j'ai décidé de prendre sa fille comme vacances et c'est là que tout c'est là que j'ai tout tout est fini dans ma vie c'est comme ça tout est fini parce que j'ai fait j'ai fait que la fille aussi à la soceller oui j'ai vu oui mais je vais pas parler dans ma famille j'ai rêvé la fille a mis quelque chose dans mon gorge et le jour là je me suis levé je commence pas à prier et elle me demande nagan vous avez quoi et je l'ai dit non que je n'avais rien et bon c'est fini comme ça l'année qui suit c'est la maladie qui commence jusqu'à j'ai fermé ma boutique j'ai fermé ma boutique après deux ans après mon mari est mort aujourd'hui je suis devenu domestique de quelqu'un moi je suis devenu domestique de quelqu'un je travaille avec dans une maison pour pouvoir trouver quelque chose à manger mais lui il est mort il m'a rendu pauvre non il m'a rendu aujourd'hui oui parce que ce qu'il a dégagé la vie et je vis ce qui vous a dit vous a fait on a déjà vu les gîtes dans ce pays qui sont devenus pauvres il a fait mais il a pris les conséquences aussi il a fait vous allez moi je vis et j'ai regardé pour l'espoir je vous dis tant que vous vivez là et vous avez envie d'ouvrir votre boutique vous allez encore ouvrir la boutique dans ce pays là d'accord bien que ça vous allez ouvrir ça ne vous en faites pas d'accord mais je continue avec les produits par la garde tout simplement de ne pas vous fâcher contre moi parce que vous êtes des fois fâché vous appeler je ne crois pas ce n'est pas que je vois votre appel je ne prends pas jamais mais c'est parce que de quoi je vais en consultation je ne prends pas les appels et quand je finis c'est des centaines d'appels manqués qui viennent d'accord donc patienter vous ne cessez pas d'aller dans les boutiques prendre les produits et je vous conseille la grande messe de fin d'année c'est pour le dimanche en 29 à la maison des jeunes d'agla faites l'effort et disposer les cinq mille francs pour venir assister à ça d'accord voilà grâce et ça va aller du courage madame du courage